et bien bon je vérifie que mon micro est allumé aujourd'hui bonjour tout le monde et on va commencer tout de suite avec un énorme merci voilà c'est juste ouf c'est peu de choses mais c'est juste ouf j'ai ça faisait un petit moment voilà que je streamais de manière régulière qu'il y avait de plus en plus de monde que les gens étaient de plus en plus impliqués sur le sur le stream moi de la même manière voilà je faisais j'ai essayé d'améliorer le stream que ça soit soit plus sympa pour vous que ça soit plus sympa pour moi qu'il ya un peu plus d'interaction donc c'est pour ça qu'il ya maintenant il ya maintenant les alertes salut number 80 et félicitations pour la milestone et ouais exactement exactement et et aujourd'hui aujourd'hui ça y est j'ai passé les 50 follow donc c'est le seul truc qui me manquait pour passer affiliés sachant que voilà j'ai au moins les trois viewers de moyenne le nombre d'heures stream et on n'en parle pas parce que j'ai dépassé largement les quotas sur les jours stream mais aussi c'est pareil et voilà j'ai eu j'ai un petit coup de pouce d'avoir pas le ce midi et et il a réussi en fait à boucler les cinq viewers les cinq followers qui me manquait donc ça y est les 50 et donc je peux prétendre à être affilié maintenant sur twitch et la bonne nouvelle c'est que en fait au moment là où je lançais le je lançais le stream j'ai eu la notification comme quoi ça y est jeu j'avais juste à rentrer quelques petites infos pour passer affiliés chez twitch donc c'est super cool c'est pas grand chose pour le moment c'est que 50 follow et voilà mais c'est c'est vraiment le début et ça me fait mais tellement plaisir parce que finalement ça fonctionne en fait pour un point truc que j'avais commencé comme ça un petit peu à l'arrache en me disant bon voilà ça veut ça me fait plaisir et je m'éclote et on verra bien ce que ça donne et ben voilà et un follow de plus et ben merci aux snipers pour ton follow voilà comme ça tu as pu voir le tu as pu voir salut du canada ralala en plus ça y est ça y est j'ai des j'ai des viewers outre atlantique ralala trop classe et donc ouais nouvelle alerte il ya un nouveau son maintenant pour l'alerte de follow ça y est j'ai une alerte de raid aussi et je vais être je vais être obligé de me faire une une alerte pour les subs évidemment ce que vous êtes tous semer à fond tous les mois pour être sur ma chaîne qu'est ce que ça fait de bon et ben ça fait plutôt plaisir en fait de m'étendre comme ça et et voilà donc là ça y est les 50 follow l'affiliation qui est ok j'ai plus qu'à remplir tout alors faut déjà que je vois un petit peu comment je peux je pense déjà aux sous je pense pas que ça de manière propre dès le départ et donc faut que je vois avec ma coopérative comment je peux comment je peux déclarer ce que ce que je toucherai en fait du stream de manière totalement propre et voilà je pense pas je pense que ça me servira en fait juste à faire des investissements pour la sur la chaîne typiquement m'acheter un fond vert un truc dans le dos des trucs dans le genre j'en tirerai rien de plus je pense pas que ça ira très loin non mais je voilà pour l'instant ça sera ça sera qu'à très long terme si jamais si jamais je professionnalise le truc et que ça m'emmène loin quoi mais je sais pas pour l'instant c'est pas le but clairement voilà j'ai mon bout à côté qui me prend du temps et qui me plaît je pense qu'il ya beaucoup de streamers qui fonctionnent aujourd'hui qui ont voulu se sortir d'une situation qui n'était pas qui n'était pas top pour eux au niveau exactement number 80 voilà c'est ça ça perd un peu le matos et c'est le là vraiment c'est le but quoi et donc quoi je pense qu'il y en a pas mal qui fonctionne aujourd'hui parce que ils ont souhaité sortir d'une situation un peu difficile que ce soit niveau perso que ce soit niveau pro et que ça a été ça leur leur motivation et c'est cool pour ceux que ça enfin pour ceux qui ont réussi je pense à des très gros genre mv par exemple où mv voilà était il n'a parlé je révèle rien mais il a été il a été dans la merde pendant des années il le disait jusqu'à très récemment le son plus gros salaire ça avait été le smic et c'était c'était quand il était à gaming live et maintenant il a explosé et maintenant le mec est pété de thunes et c'est franchement cool pour lui je pense à dame dame aussi par exemple qui commence qui a mis du temps dame dame ça fait sept ans qu'elle est sur twitch et commence vraiment à percer que maintenant avoir des partenariats que maintenant quoi et pourtant un mérite parce que son setup est juste ouf c'est une super streameuse elle intéressante enfin vraiment à aller voir dame dame si vous avez l'occasion si vous la connaissez pas et voilà qu'il y avait une situation compliquée niveau pro quoi donc c'est vraiment des personnes qui je pense essayer de se sortir d'un truc qui allait pas moi c'est pas du tout mon cas voilà je suis à mon compte je suis à mon compte depuis bientôt quatre ans ça paye pour l'instant pas autant que je voudrais mais ça paye je suis surtout heureux dans le boulot que je fais ça faisait très longtemps que c'était pas arrivé j'étais assez malheureux dans mes expériences enfin ça se passait bien dans mes expériences passées pro et d'un coup après ça peut c'était la merde donc ça m'a fait plusieurs fois d'affilé ça m'a fait chier ça m'a foutu un coup au moral donc voilà me barrer et monter mon activité mon activité ça a été ça a été une révélation si vous cherchez un héberge en web n'hésitez pas voilà j'ai une petite boîte qui s'appelle cyclone je fais de l'hébergement encore à l'ancienne pas sur aws donc j'utilise les services de ma zone pour twitch mais pas pour l'hébergement et voilà donc moi je cherche pas en fait à me sortir d'une situation compliquée quoi vraiment le stream c'est un petit plus c'est vraiment quelque chose qui me fait marrer c'est vraiment quelque chose qui me plaît j'aime bien les interactions que je peux avoir avec vous donc voilà c'est c'est que du plus à partir de maintenant quoi donc effectivement oui non peut-être que peut-être que ça ira pas très loin mais déjà en arrivée là en peu de temps en fait parce que alors effectivement j'ai commencé le streaming en début d'année j'ai commencé le streaming alors ça faisait un petit moment que ça me titillait mais j'ai vraiment commencé en début d'année avec avoir pâle avoir pâle mec merci 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 franchement je pense pas que je te dirais merci à cette fois mais voilà c'est toi c'est lui qui m'a fait commencer parce que les streams j'ai commencé avec lui en coop parce que je n'osais pas me lancer tout seul j'avais trop peur de me lancer tout seul je savais pas trop comment comment me situer quoi faire pendant le stream donc le fait d'être avec lui qui avait déjà voilà de la bouteille là-dessus qu'il savait animer ça a été chouette les streams en coop avec lui ont été géniaux je me suis marré on s'est vraiment tapé des barres de rire tous les deux vraiment vraiment ça a été des fous rires ça a été des pranks aussi je te connais mec tu pranks beaucoup mais ça a été vraiment chouette et puis jusqu'au moment où je me suis lancé en me disant bah voilà en fait peut-être que tout seul peut-être que tout seul ça peut le faire et vous avez été au rendez-vous quoi et je me suis lancé j'ai commencé du Isaac tout seul et puis finalement voilà c'était les copains des copains qui venaient number 80 voilà tu en fais partie puis après ça a été les copains des copains qui venaient donc c'était chouette voilà je me rendais compte que mes potes je peux finalement me recommander à d'autres potes à eux en disant tiens vas-y peut-être que ça peut te plaire quoi et maintenant voilà c'est des personnes que je ne connais pas qui débarquent sur mon stream qui discutent avec moi qui sont intéressants j'ai pas j'ai pas eu de cheer j'ai pas eu de relou pour l'instant heureusement sur 50 sur 50 follows ça a été dommage mais et petit à petit la commu grandit je sais qu'on a un projet en cours avec avoirpal qui est lancé qui n'est pas public pour l'instant enfin sur lequel on fait pas trop trop de pub pour l'instant mais on est en train de monter une petite commu de petits streamers qui s'entendent bien qui sont un petit peu dans les mêmes valeurs que nous c'est à dire voilà pas faire n'importe quoi et être dans la tolérance et dans la bienveillance donc c'est qu'est ce qu'elle a qu'elle a pas j'adore pas encore de chiant mais j'arrive qu'est ce qu'elle a qu'elle a pas est ce que est ce que je peux je peux révéler ton ton prénom est ce que je pense que je pense que ton prénom commence par un d et fini par un y et est ce que je me trompe ou pas est ce que je me trompe ou pas et voilà enfin c'est vraiment super cool alors qu'est ce qu'elle a qu'elle a pas je te conseille d'appuyer sur le petit bouton follow juste en dessous juste en dessous du de ma tronche voilà tu ne regretteras pas évidemment tu me verras régulièrement comme ça évidemment ça lol c'est ça grillé 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 et vraiment on va enfin voilà depuis que je avec avoir pas j'ai commencé voilà merci qu'est ce qu'elle a qu'elle a pas pour pour ton follow la seule chaîne twitch où les droits des coins coins sont respectés non seulement ils sont respectés mais en plus ils sont mis en valeur quoi c'est il ya du coin coin partout il ya du coin coin dans les alertes et est ce que je peux est ce que est ce que je peux ajouter le truc en live comme ça sans que ça soit dégueulasse on va regarder hop on va juste tenter je suis pas sûr que ça passe super bien vous avez le truc qui s'affiche en live c'est de la merde non mais à un moment promis je vais me professionnaliser c'est ça va être un peu moins crado ça va être plus sympa je vais arrêter de faire mes scènes en live non mais faut juste attendre un petit peu quoi ça ne vous inquiétez pas ne vous inquiétez pas hop je sais plus c'est quoi le je sais plus c'est quoi la taille hop oui vous arrivez je parle déjà de taille vous allez avoir peur et bien évidemment hop 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 je fais ok regardez ça regardez ça hop puis regardez ça correspondrait un peu à la taille du chat en bas du nom et ils ont vu ça hop donc voilà ça ça arrive très très prochainement donc voilà je continue je continue à augmenter la chaîne à ce que ça soit un petit peu mieux ce que ça plus sympa je pense que je suis plus à l'aise aussi qu'au début j'ai quand même sur mes deniers perso investit un petit peu donc j'ai une belle une belle ring light maintenant j'ai un beau micro c'est vraiment cool quoi donc le le futur ça ira peut-être pas loin mais pour l'instant ça va là où j'ai envie que ça aille ça dépasse mes espérances parce que je pensais honnêtement donc ouais j'avais j'ai commencé au premier confinement voilà j'en ai fait j'ai fait pas mal de pas mal de strip en cop après je me suis lancé tout seul j'ai vu que les gens venaient j'ai vu que des inconnus venaient des inconnus discuter j'ai vu que les potes étaient là il ya une bonne ambiance ça c'est vraiment cool je fais des jeux que j'aime je cherche pas à faire des jeux qui soient hype sinon je serais sur du fortnite toute la journée je pense mais c'est pas des jeux qui me plaisent donc c'est pas ce que j'ai envie de faire j'ai vraiment envie de continuer à prendre plaisir et je pense que ça se voit enfin sur sur monkey island par exemple je pense et j'espère que ça se voit quoi sur monkey island je me marre vraiment et c'est cool quoi et et voilà tous les gens sont là discutent et filent des anecdotes c'est vraiment sympa quoi et et par contre ouais non je commence vraiment à streamer de manière très régulière que depuis finalement pas si longtemps que ça quoi ça fait peut-être un mois et demi deux mois et je me dis que j'atteins les 50 follow follow aussi vite que ça finalement quand je vois le mon nombre de follow sur twitter je jouais à 140 follow sur twitter alors ça fait 10 ans que j'y suis et là sur twitch sur twitch il me faut vraiment même pas un an et deux mois vraiment à fond pour pour avoir 50 follow et un chat sympa quoi donc c'est cool c'est que c'est que ça marche c'est que ça marche c'est qu'il ya un public pour eux pour ce que je fais c'est que je dois pas être si si inintéressant que ça j'essaye de pas l'être j'essaie d'être drôle j'essaie de discuter avec vous voilà donc bon on va voir on va voir où ça nous mène peut-être pas loin mais ça nous mènera là où ça nous mènera c'est cool et donc pour la petite info donc j'ai une activité pro le cyclone je fais de l'hébergement web et toute façon enfin c'est pas compliqué à trouver un c'est pas une info là que je vous balance comme ça vous cherchez toniope sur internet il ya toniope.net qui ressort et j'ai deux pendants sur le site j'ai le pendant perso qui est l'identité toniope et j'ai anthony bourguignon avec mon activité cyclone et et donc ouais je suis dans une coopérative d'activité d'emploi donc je suis dans une cae qui s'appelle créacop et le principe en fait c'est que vous êtes vous êtes salarié dans la coopérative et mais c'est vous qui ramenez votre thune et votre thune et vos clients vous êtes indépendant en fait sur l'activité que vous faites tout ça mais derrière parce que je sais qu'il y a pas mal de gens en fait qui se mettent en micro des trucs comme ça et voilà j'ai mis discussion donc on va vraiment parler un peu de tout et donc les cae ça vous permet en fait de tester votre activité sans avoir à créer officiellement de structure la structure en fait moi quand je veux quand je fais des factures la structure c'est ma c'est créacop 14 moi je vois là j'ai pas à me faire chier à faire de la compta ça s'est pris en charge par la coopérative j'ai pas à me faire chier avec l'urssaf déclaration de teva et compagnie tout ça est pris en charge par la coopérative donc ça me simplifie vachement mon travail moi j'ai juste à m'inquiéter de la partie technique de vraiment de mon boulot de ce que je fais et du commercial bien évidemment mais mais toutes les activités un peu annexes et que personnellement j'aime pas c'est à dire la compta et la compta et ben c'est pas moi qui c'est pas moi qui m'en charge donc étant donné que j'ai cette structure là déjà pour mon activité pro qui est cyclone hébergement web et infogérance et ben je me dis pourquoi pas les les sous que je peux me faire via twitch ça va pour tout de suite en plus c'est tous les 100 euros je crois qu'on peut commencer à réclamer donc clairement ça sera pas pour tout de suite mais mais autant le déclarer de manière correcte bien et payer des impôts dessus dès le départ quoi donc donc je vais voir avec ma coopérative comment je peux faire ça de manière propre que ça soit ok pour eux et puis ben voilà on va se lancer on continue maintenant qu'on est affilié de toute façon on gardera le statut donc si mon premier versement c'est dans un an bah ça sera que dans un an et ça sera très bien quoi dans un an je pourrais me payer un petit truc un bras un fond vert n'importe quoi et puis et puis ça sera parfait quoi donc donc c'est chouette qu'est ce qu'il y a là qu'il y a là pas ben le mec a osé le mec a osé quand même se créer ça mais c'est cool ça fait franchement plaisir de voir sur le sur le stream voilà j'ai et donc ouais pour pour en terminer avec tout ça j'avais pas fait de communication officielle plus étendue que ça en fait les gens qui me connaît sur twitter ont vu sur mon twitter voilà qui avait ça depuis depuis pas mal de temps à chaque fois que je pars en stream voilà je tweet que les gens ont pu me suivre et ben finalement aujourd'hui ben j'ai publié sur j'ai fait mon coming out sur sur facebook que la famille soit au courant pour que les les amis un peu moins proche plus ou moins proche soit au courant si pour tout le monde sache en fait voilà que je fais ça que ce bas voilà qu'est ce qu'elle a qu'elle a pas et pas là et pas là innocemment en fait je pense que je pense qu'il l'a vu et voilà enfin je j'ai plus honte j'ai plus honte de montrer sur sur twitch et je trouve ça cool en fait ce qui m'arrive l'activité sympa c'est c'est vraiment un défouloir pour moi je finis mes journées boulot généralement par un petit live et qu'est ce que ça me fait du bien quoi c'est de temps en temps les journées sont dures de temps en temps sont plus simples mais dans tous les cas en fait ça me fait plaisir de partir en live le soir de m'énerver sur isaac ou de rigoler sur monkey island en ce moment et c'est chouette quoi j'espère que ça va j'espère que ça va durer j'espère que ça va tenir que je serai toujours aussi motivé pour l'instant la motivation faiblit pas donc c'est cool et ça nous mène au futur du coup passer partenaire non peut-être pas tout de suite alors c'est rigolo parce que quand le twitch m'a dit ça y est t'es affilié direct en fait tu te dis eh tiens voilà les voilà ce qu'il faut faire maintenant pour être partenaire et pour être partenaire alors je crois que j'ai quasiment tout il y a juste il faut que je passe alors là pour l'instant je suis à peu près à trois viewers de moyenne mais ça augmente vraiment en ce moment ça augmente pas mal faut que je passe à 75 joueurs de moyenne donc bon c'est pas tout de suite et après c'est en plus il faut passer par une étape affilié enfin certification et tout donc c'est même pas sûr en fait après d'être partenaire mais donc voilà clairement on n'y est pas pour l'instant je suis très content de du chat que j'ai des gens qui me suivent franchement voilà point il n'y en a pas un où j'ai été déçu où je me putain un relou et j'ai eu des bottes j'ai eu des bottes que j'ai ban mais il n'y a pas un seul viewer où je me suis dit merde c'est qui ce con est-ce que je le garde ou pas pour passer pour passer affilié ou pas ça m'est pas arrivé tous les gens sont tous les gens sont cool tous les gens qui discutent dans le chat sont cool donc ça ça fait plaisir et on est en train de monter une petite communauté donc il y a des chances que mytho bah même même non je le dis honnêtement je le dirai il ya j'ai pas d'intérêt en fait à mentir là-dessus et et donc il m'a fait perdre mon fil là ah oui voilà on est en train de monter une petite commu avec agarpal enfin ça y est on va la laisser non mais je sais bien qu'il déconne on va la laisser se développer toute seule en fait on est on est là pour donner un peu d'impulsion mais derrière derrière c'est pas nous qui faisons le travail il faut vraiment que ça soit autogéré et qu'il n'y ait pas de hiérarchie là dedans donc il est très possible qu'on fasse de plus en plus des streams à plusieurs au sein de cette communauté là de petits streamers je fais aussi vous me voyez quasiment tous les samedis streamer avec Season merci à elle aussi franchement les deux personnes côté live que je remercie le plus alors il y a des personnes côté perso évidemment que je remercie quasiment à chaque fois mais côté streamers franchement Avorpal qui m'a aidé à me lancer qui m'a montré que je pouvais le faire qui m'a aidé là pour obtenir les 50 et il y a pas mal de gens aussi qui me suivent qui font partie de sa communauté à la base et Season franchement qui est un amour de meuf que j'ai que j'ai connu pendant le marathon finement parce qu'elle faisait elle faisait le marathon enfin le 100% Zelda pendant le premier confinement au marathon finement qu'elle a fait le 100% Zelda et je me retrouve sur son stream et voilà une meuf très sympa que je trouve rigolote et que je suis et finalement voilà à force de discuter dans le chat sa commu est franchement super sympa et on joue ensemble quasiment tous les samedis en ce moment et à chaque fois c'est des bonnes parties de rigolade et voilà Season m'a ramené aussi pas mal de follow là ces deux derniers jours elle m'a fait hydraque sur Twitch même pas même pas je te rappelle que ma meuf regarde ce stream merde en plus j'ai j'ai grillé ton prénom en live désolé désolé peut-être que tu voulais pas qu'on sache qui tu es bon maintenant les gens sachent maintenant mais non non franchement Season voilà ça fait deux jours là que mred à chaque fois qu'elle termine son live où il y a une quinzaine de personnes qui débarquent donc évidemment que ça m'a filé un bon coup de pouce sur la fin quoi et voilà enfin ses streams sont chouettes en fait c'est plein de couleurs c'est toujours rigolo c'est toujours plein de vie donc voilà Season SV n'hésitez pas non plus je la raid aussi quand j'ai l'occasion donc n'hésitez pas non plus à aller la voir c'est vraiment des gens chouettes voilà je rencontre vraiment des gens chouettes en fait via le monde du streaming donc c'est cool en fait enfin vraiment je je m'éclate à faire tout ça ça ne diminue pas au contraire j'ai de plus en plus envie de le faire et c'est cool tout simplement tant que ça continue comme ça à me faire marrer à faire marrer les autres il n'y a pas de raison que ça s'arrête quoi et voilà tout voilà tout que puis-je dire d'autre je suis content merci merci à tous ceux qui ont filé un coup de main je pense à Séverine aussi voilà le petit la petite mare que vous avez vu c'est elle le logo c'est elle les détourages de coin coin quand il y a des alertes c'est elle Marion aussi qui m'a filé Marion que vous connaissez sous un autre nom sur ce stream qui m'a filé enfin qui est là depuis le début elle vraiment donc c'est super chouette quand j'avais aucun viewer en fait j'avais pas aucun viewer j'avais toujours Marion donc merci à toi Marion et promis quand je serai dans une piscine de champagne avec Phoebe tu auras une petite place dans la piscine promis promis vraiment donc non voilà je suis bien entouré je suis bien entouré on se marre j'ai demandé de plus ah que je joue à des jeux vidéo oui c'est ça c'est ça que vous voulez c'est ça que vous voulez en fait les gens sont là en disant mais putain mais quel relou ça fait 30 minutes qu'il parle il nous fait chier nous tout ce qu'on veut c'est voir du gameplay ah ouais ok bon bah je c'est vrai que j'ai promis que j'allais jouer à Monkey Island 2 donc bah je vais lancer Monkey Island 2 du coup tout le monde s'en fout de ce que je dis je parle je parle avec le tout le monde s'en fout faut pas boire la tasse dans la piscine de champagne effectivement la réflexion a été faite sur Twitter en disant c'est bizarre Tony Hobb il boit pas de champagne mais par contre il peut être dans une piscine de champagne ça le dérange pas effectivement effectivement mais voilà tout ce qui m'arrive là c'est cool je suis vraiment content en ces temps troublés de confinement franchement ça me fait ça me fait super plaisir d'avoir d'avoir du monde sur mes streams et discuter avec vous et tout c'est vraiment vraiment chouette quoi d'autre au terme de layout qu'est-ce que j'ai fait ? il y a les alertes de raid ça y est depuis ce matin si quelqu'un veut me lancer un raid il y aura maintenant une alerte avec évidemment du coin-coin on va rester dans le thème coin-coin ça va me ça va rester les follow vous avez vu dans la barre de statut que du coup j'ai augmenté le nombre de follow à 200 c'est le palier d'après sur Twitch en fait donc voilà ça sera le prochain palier on va vraiment fêter les deux enfin je pense que sans follow déjà je serai très content si on attend les 200 ça sera encore mieux et puis je vais commencer à intégrer les subs parce que mine de rien il y a les subs qui vont arriver donc il va falloir mettre ça dans la petite barre de statut en bas maintenant ben oui tous les gens Amazon Prime là ils vont me filer leur prime tous les mois hein ? bref bref j'ai lancé le jeu on va commencer le jeu et oui alors comment que c'est qu'on fait ? oh là là je sais plus attendez ah bah j'ai cliqué à côté non mais ça va le stream va quand même rester va rester de la merde hein vous en faites pas pour ça merde ça marche même pas ça hop là le stream va rester dégueulasse non honnêtement voilà j'essaie de faire en sorte que ça soit que ça soit de plus en plus sympa à regarder et de moins en moins chiant avec euh un jour je regarderai mes anciens streams en disant mais putain merde j'ai osé j'ai osé faire ça sincèrement allez hop alors qu'est-ce qu'on a ? youpla les jeux et hop nous voilà sur le jeu alors on a été ouf euh on a été ouf en fait avant de commencer le jeu euh je vais juste aller me chercher du thé j'ai préparé du thé et euh et là je vais aller me le chercher voilà comme ça ça coupera pas le jeu oh bientôt je pourrais vous mettre des pubs quand je quand je pars chercher du thé bientôt je pourrais faire la raclure et euh et vous mettre des pubs à chaque fois que je pars 30 secondes ohlala oh ça va être tellement bien quoi cet upgrade dans le stream il y a de la pub partout c'est vraiment chouette euh voilà allez petit écran de pause et je reviens dans 30 secondes avec mon thé et on commence Monkey Island merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous hop me revoilà Je vais pas mentir, j'ai avec ma petite tasse de thé là Mine de rien, discuter là pendant 30 minutes J'ai fait soif hein ces conneries Donc ouais, Monkey Island C'est parti Hop, on venait de gagner On venait de gagner le concours de crachat C'est génial ce jeu quand même Rien que des concours de crachat Ok, donc maintenant j'ai une plaque avec un mollard dessus Normal J'ai toujours un chien dans mon inventaire Une banane Un orgue Un orgue d'ailleurs Un orgue hein Plein de trucs que j'ai acheté Des conneries que j'ai acheté On ne s'en sort pas quoi Euh... Stan, il est toujours là Stan Stan il faudrait que je l'enferme en fait Pour pouvoir récupérer la clé qui est là Mais Stan, je n'arrive pas à l'enfermer Il faudrait lui mettre quelque chose dessus Allez Stan Go Go dans le cercueil Et je ferme le cercueil Merde, c'est chiant, on ne peut pas voir l'inventaire quand on est là Qu'est-ce que je peux mettre ? Alors ce point là c'est mettre un truc dessus Qui pèse lourd Si je mets le chien Non, ça se trouve je peux mettre le chien dessus On va essayer de mettre le chien dessus On est des fous C'est le seul truc lourd que je vois pour l'instant C'est le chien C'est le chien Si vous devriez toujours se tourner dans votre grave Vous pouvez en venir avec la confort et l'enferme Ce n'est pas intéressant à lui Même si c'est toi Vous verrez que c'est toujours le chien C'est le chien Je peux vous montrer autre chose Est-ce que je peux cliquer sur autre chose Regardez sur quoi on peut cliquer quand Quand il est dans le cercueil Hop Je vais essayer de le faire rapidement J'ai été un peu long Hop on ferme Hop Il y a un truc Il y a un truc à faire Mais quoi ? Hop on le ferme Et on l'utilise Non il ne se passe rien Je ne suis pas prêt pour ça Je ne suis pas prêt pour ça Hey ! Prends votre temps N'importe quoi N'importe quoi T'as d'admettre C'est un truc C'est un truc Est-ce que je n'ai pas l'air Est-ce que je n'ai pas l'air Est-ce que je peux te montrer quelque chose Bon pas tout de suite Il doit me manquer quelque chose Qu'est-ce qu'il me manquait ? Qu'est-ce que j'avais d'autre à faire ? Alors Il y avait Il y avait l'autre sur Fat Island Il faut que je récupère Il faut Que je récupère la partie de carte Qui est sur la falaise Mais pour ça il faut que je descende Je pense que la petite ficelle là ça ne va pas suffire Il faut que le mec sur Fat Island Fasse en sorte qu'il ne se réveille pas Parce qu'il y a la sonnette Donc Je suis en train de regarder La plume Faudrait de l'encre Donc que la sonnette Ne sonne pas Ça peut pas faire de l'encre rouge ça Non Boisson Avec la plume Non Et je sais plus Et d'autres trucs Le sentier Il y a aussi dans la La cuisine Là le gros arbre J'ai vu mes parents J'ai vu le choc La falaise Et au manoir Au manoir Il y a la cuisine Il faut que j'arrive à accéder dans la cuisine À sortir le cuisinier Et à rentrer dans la cuisine Après Alors je peux le vénère Il y a quoi dans les bois Ah Je peux le vénère Le cuistot En tabassant les En tabassant les poubelles Mais Mais Après il faudrait que je le coince Avec le chien Le chien Je peux couper du bois Ok Je sais pas si ça me sert Mais je peux couper du bois J'ai une clé J'ai J'ai des bouquins J'ai le chien Flac de cracha Sinon à l'autre Qui se vantait d'être deuxième Là Tu es de nuevo Tu es de nuevo Tu n'as pas encore quelque chose de mieux à faire Des enfants Aujourd'hui Tu n'as même pas pensé De sortir là Tu n'as même pas pensé De sortir là Et bien Tu n'as pas oublié Tu es de nuevo Tu es de nouveau Tu es de nouveau Tu es de nouveau Je suis de nouveau Je l'ai regardé à toi déjà ! Batering des gens innocents ! Pourquoi ne t'en prie pas ? Qu'est-ce qui se passe ? Ne parlez anglais ? Ne parlez anglais ? Oui ! La porte, je la ferme ! Oui ! Je ne pense pas que je ne veux plus ! Je peux choper quoi d'autre ? C'est tout ? Ouais, il n'y a rien d'autre sur lequel je peux interagir. Bon, il fallait juste faire ça en fait. Ok, ouais, non, j'ai rien d'autre. Il n'y a que le truc du poisson. Tout plein de poissons, ok. Oh, là vous êtes ! En tout cas, comme je le dirai, je l'ai dit Scram ! Vamuse ! Le nerve ! Voila ! Ah bah le poisson qui est énorme ! C'est le mec où j'ai dit que j'allais pêcher un poisson plus gros que lui ! Yes ! Ouais, non, j'essaierai bien le... Euh... La plaque avec le crachat. Ah non, je ne peux pas. Ok, je ne peux pas interagir avec les gens... Dans la... Non, ce n'est pas là que je veux aller. Et hop ! Qu'est-ce que tu veux aller ? Qu'est-ce que tu veux aller ? Euh... C'est sur Fat Island, ouais. Hop ! Aller voir le pêcheur... Putain, ma caméra, elle est cramée, quoi. Faudrait vraiment que je règle ça. C'est pas un peu... C'est pas un peu... Oh, bonjour ! Quelqu'un autre pensée à ce petit déjeuner ? OK, c'est une bet ! Bien ! Je suis vraiment heureux de faire que tu mange mon pêche ! Qu'est-ce que tout le pêche de la maison de Gouverneur Fat, les pêcheurs sont souvent assez grosses. Je n'ai jamais mange de moi, juste vendre les restaurants. Le meilleur de la pêche, c'est bon, chien ! Hé 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 ! J'ai acheté weaks ? Yeah ! Mais n' Yamila t'aimant encore êtreui execute. Hé 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 hé. Ben on va te filer le poisson, mec ? Voilà unà. Hum... J'y pense que c'est que je vais te netter des positions ici. Plonk ! Wow ! C'est déjà un nibble ! C'est le pêche ! Optimable ! J'en ai ! Oh , quelle battre ! Wow ! C'est le plus grand... C'est... C'est presque plus grand que le leviathan que j'ai juste appris. C'est quoi ce leviathan? Je pense que tu es mentir. Oui, c'est vrai. C'était juste une histoire de fish. Je pense que tu viendes. C'est bon. C'est bon. Super. Je n'ai aucun à pêche maintenant. Est-ce que je peux pêcher? Alors... Il y avait quoi encore à gagner là? Parce qu'il y avait... Il y avait des sous, il y avait encore un truc. On va demander c'est quoi le code. Hop. Ok. Si c'est 4, Qu'est-ce que c'est? 1? C'est bon. Le numéro gagnant sera 2 rouges. Merci. C'est tellement simple maintenant. C'est tellement simple maintenant. C'est tellement simple maintenant. C'est très simple maintenant. Je voudrais mettre un autre bât. C'est un petit bout d'8. Ok, petit. Quel numéro t'as-tu? Je voudrais 2 rouges. Ok. On va. Non. Oui. 2 rouges. Tu es un gagnant, t'es pas. Quelles de nos prises fabuleuses que vous voulez ? Pensez votre choix, vous pouvez avoir 60 pièces d'8, ou vous pouvez avoir une vacance de 3 jours sur l'île de Hook. Alors, qu'est-ce que ça va ? Ben, le séjour ? Il veut une vacance de 3 jours sur l'île de Hook. Congratulations ! Merci ! Je vais gagner les sous aussi. Ça pourra toujours m'être utile d'avoir de la thune. Le numéro gagnant sera 21 rouges. 21 rouges. C'est parti. Le 21 rouge. C'est parti. C'est parti. Ah, du coup il arrête. Ok. C'est parti. Oh, c'est parti ! Hey ! Qu'est-ce qu'il y a derrière toi ? Qu'est-ce ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Putain, trop fort le gars quoi. Trop fort le gars. La roue ! Qu'est-ce que je peux faire avec ? On va aller voir Hook Island du coup. Tant qu'on a la carte, on sait comment y aller. Ah, je veux juste arrêter. Qu'est-ce qu'il n'y a pas ? Hop, on y est déjà. Est-ce qu'on peut pas ? 3 days and 2 nights at the fabulous Hook Island. Zut. Zut de flûte. J'ai récupéré la canne à pêche, à quoi elle peut me servir ? La canne à pêche, à quoi elle peut me servir ? Ah, mais pour le... Mais oui ! La canne à pêche pour récupérer... Le machin sur la falaise ? La carte sur la falaise ? Est-ce que je serais un génie ou pas ? Suis-je en génie ? Nous allons le voir tout de suite. Oh la 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 ! Oh la la le mec ! T'as vu ça ? Je m'en doutais. Je m'en doutais. Ah mais c'était tellement évident. C'était tellement évident qu'on allait se faire baiser. On s'est fait baiser par une mouette, quoi. Qu'est-ce pas ? Oh, c'est un peu. Ah, c'est bon. 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 Il y aura quelque chose à faire avec ça. Et là. Ça, ça ne marche pas avec ça. Est-ce que je ne peux pas... Est-ce que je ne peux pas couper les latrines ? Pour me faire des planches. Dommage. Qu'est-ce que je peux... Le bâton bien propre là. Ok, ça ça ne marche pas. La rame cassée. Ok. Et la planche, je peux la mettre, mais après ça ne me donne rien. Bon, la plaque de crachat. Je ne sais pas quoi pourrait me servir. Il n'y a personne qui a donné son attention d'avoir une belle plaque chez lui. Avec des crachats dessus. Il s'était craché dessus. Lui qui a plein de trucs là. C'est bon. Oh. C'est bon. Ah, ça avance. Ah, ça avance. Je suis un collecteur de l'art de fine art. Comme je suis sûr que vous pouvez le voir. D'accord, me dites de nouveau sur le bateau avec le figurehead. Le bateau était un grand galium. Ah, c'est bon. J'avoue que j'ai pas de chocolat aussi. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est parti ! Je dois aller maintenant. Lui, il prend les vieux trucs de bateau, la rame. Ah merde. Il prend quoi, il a dit aussi ? Un chien ? La plaque de crachat ? Qu'est-ce que tu veux me donner pour cette plaque ? Je ne suis pas intéressé. Qu'est-ce que tu veux ? C'est worth une menthe ! Pour un lump de pus sur un shingle ? Ce n'est pas juste un lump de pus. Oh oui ? Qu'est-ce que c'est spécial ? Le crachat de celui qui a tué Lechuk est dessus. Je suis en train de m'entour loupé quoi. Il a tué Lechuk est dessus. C'est vraiment ? Ça ferait ça très valide. Et je le ferais comme le bronze en tout cas. Je vous donnerai 6 000 pieces d'8 pour ça. Combien ? Combien ? Pour ma merde là ? Petite clef, il veut pas une clef ? Non, merci. Je ne sais pas comment jouer. C'est lui qui me l'a vendu. C'est lui qui me l'a vendu. On va se faire tirer dessus avec mes conneries. Ok, c'est cool. Les 6 000, ce n'est pas ce qu'a demandé la meuf en face là ? C'est ça ? C'est le monde ? C'est ça ? C'est la même kate qui a eu l'entend l'asperie à le Pugliel ? Oui, et tu ne peux pas avoir tout ça. Donc, ne me pas c'est. C'est mille. C'est parfait, c'est exactement ce que j'ai. Ah, là il faut que je sache en fait. Ah merde, ouais, faut pas que j'aille au pif. Le bateau est sceptique, les rats qui y vivent, on s'en bosse dessus. Le bateau est tellement petit, les rats sont en train de se faire. Le gars qui écrit tes lignes est plus funny que ta tailleur. Il est pas très sympa. C'est vrai. C'est parfaitement vrai. C'est parfait. C'est parfait. Il n'y avait rien d'ici. On va revenir à Booty Island. Ok. Ah, cool. Mais du coup. Peut-être dans les bouquins. Peut-être dans les bouquins. Peut-être dans les bouquins. Allez, on retourne sur Fat Island. Alors, il faut que je cherche les bouquins avec singe. S, 15. Voile, si seulement j'avais des égouts. Hein ? Voile, naviguer en toute sécurité. Saumon. Saumon et saumon. Problème moderne, saumon. L'île de Scab. Aussi, l'île de Scab. Entraide. Pirate qui aime trop. Ne pas manger les gens. Bien vivre. Confession d'anis. Cannibale. Requin. Construction de labyrinthe. Voire annotation. Épave. Voire désastre. Ah ! Faites chercher désastre. Pêcher. Pêcher caché du calcul. Pêcher. Le top 7 des pêchés capitaux. Le top 7 des pêchés capitaux. Ils sont cons. Pirate à gommier. Merde. Mise à bord. Voile langage. Consiologie. Darwinisme. Sociale. Maladie sociale. Une théorie sociale. Comparative. Solitaire. Mille et une façons de jouer au solitaire. Herman. Toothwart. C'est celui qui est tout seul sur l'île. Dans le premier. Spirituel. Don du peuple lézard. Spirituel. Ouais c'est spirituel. Soudanis corbeau. Stupidité. Passe muraille. Gna gna gna. Tout titre. Voir construction de labyrinthe. Soustraction. Soustraction. Partenaires. Sondance de l'addition. Chirurgé. Opérer sans filet technique de chirurgie sans danger. Alors. Il m'a dit d'aller voir quoi. Chien. Cannibalisme. Cannibalisme. Catalogue. Homage. Cirque. Cirque. Quoi ? Pourquoi fromage c'est assez ? Hein ? Ce serait cheese en anglais ? Classique. Collection. La cuisine. Sytème décimal. Crypto. Référence croisée. Merde c'était quoi qu'il fallait que je cherche ? Désastre. Ah. Ah. Maladie. Ouais disease. Ouais bah. Bah en fait c'est quoi ? Les dogs ? Bah les chiens c'est les dogs. Ok. Ah attends il y a peut-être un truc sur les chiens. Dictionnaire chien anglais. Dictionnaire chien anglais. Dictionnaire chien anglais. Hum. J'ai besoin de ça. Hop. Hop. Et on va aller récupérer ça comme bouquin. Ceux-là ils n'ont servi à rien. Donc je lui redonne. Merci. 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 Et ensuite je vais lui demander. Pardon me miss. What do you want this time ? I'm looking for a book. What book are you looking for ? Alors. Do you have dog english dictionary ? Roule bien sa chaise quand même. Et les grands naufrages. Nope. Je n'aurai pas besoin d'autres livres juste maintenant. Reconnaissez. Les livres sont le trésor de la pensée. Oui, oui. Alors. 36, 84. Hop. En fait il suffit juste de chercher. Personne ne sait où c'était mais il suffit juste de chercher dans un bouquin quoi. Oh mais dis-toi toi. Bon. On a bien fait de chercher. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Oui. Elle a abouti. Ok. Ok. Show me where you want to go this time. 36, 84. 36. 84. 4. Well here we are. What now ? I'll dive in and look for the sunken galleon. Allez avec un peu de chance il ne va rien nous arriver. Il ne peut plus rien nous arriver d'affreux maintenant. J'ai vu un bouquin sur les requins. Et je me demande si on ne va pas avoir. D'emmerde avec les requins. En fait. Comme. Ça ne m'étonnerait pas tant que ça du jeu. Qu'il soit relou. Pfff. Salut Twinsen. Et salut cactus. Je te rassure tous les bouquins ne sont pas utiles. Ouais. Non. J'avais compris en fait. que tous les bouquins n'étaient pas utiles. La tête de singe. C'est comme avant Facebook en fait. C'était pas une tête de livre. C'était une tête de singe. L'encre. La corde. Ok. Botte. La tête de singe. Combien de morceaux de cartes. Eh bien. Attends je vais juste prendre deux secondes. Attends. Par contre je vais mettre en pause. Parce que je me dis. Il peut rester dix minutes sous l'eau. Donc ça se trouve il y a un chrono. Combien de cartes. J'ai réussi à récupérer le morceau de cartes. Qui était sur la falaise. Je suis allé. Alors je vous explique ce que j'ai fait. Je suis allé. Au manoir. Et j'ai sorti le. Le cuistot. J'ai réussi à récupérer un morceau de poisson. Je me suis dit. Qu'est-ce que je fais avec le poisson. Et là je me suis rappelé. Qu'il y avait le pêcheur. Qui m'avait fait. Un défi. C'était d'avoir. Un plus gros poisson que lui. Et il me filait sa canne à pêche. Donc j'ai eu la canne à pêche. Et avec la canne à pêche. Je suis allé récupérer. Le morceau de cartes sur la falaise. Sauf qu'évidemment. Il y a la mouette qui passe à ce moment là. Qui prend le morceau de cartes. Et il se retrouve dans le. La mouette va dans le gros arbre. Pour l'instant. Je n'ai pas encore trouvé. Comment monter. Dans le. Dans le gros arbre. Ensuite. Je suis allé. Vendre ma plaque. Avec le. Ma plaque. Avec le crachat dessus. Ouais non. La loi de Morphie. Mais je m'en doutais. J'ai remonté le truc. J'entends. Putain. C'est sûr. Il va y avoir une merde. Évidemment. Il y en a eu. J'ai vendu. La plaque. Avec le crachat dessus. Au mec. Qui vend des babioles. À Booty Island. J'ai bien négocié. Pour qu'il pense. Et il m'a filé 6000 balles. Avec les 6000 balles. J'ai récupéré. J'ai pu demander. À la nana. De naviguer sur son bateau. Et là. Donc. J'ai navigué une première fois. Ça n'a rien donné. Et je me suis dit. Voilà. Peut-être qu'il y a un bouquin. Donc. Je suis allé chercher dans les bouquins. Et j'ai vu dans les bouquins. Voilà. Il disait. Désastre. Et paf. Il y avait les coordonnées. Pour. Pour le bateau. Qui a coulé. Vous avez vu. Vous avez vu. Quand c'est en milieu de journée. Quand même. Et que je suis un peu moins fatigué. Je suis un peu moins con. Je suis un peu moins con. Je suis un peu moins con que le soir. Sinon. Vu que vous arrivez. Donc. Zéro carte. Pour l'instant. Effectivement. Twinsen. Zéro carte. Vu que vous arrivez maintenant. J'ai fait une petite. J'ai discuté pendant 30 minutes. Au tout début du stream. Donc. Je suis arrivé au. Je suis arrivé à 50 follow. Et c'est le seul truc. Qui me manquait. Pour pouvoir passer affilié. Donc. J'ai plus qu'à valider. Enfin. J'ai 2-3 trucs à aller voir. Mais. Je vais passer affilié. sur Twitch. Donc. Voilà. C'était pour dire. Je suis. Je suis assez content. J'ai eu plein d'aide. Donc. J'ai remercié tout le monde déjà. Et. Mais voilà. Cactus. Twinsen. Vous en faites partie. Vu que. Vous êtes là. Assez régulièrement. Et. Bah. Voilà. Tu vois. Merci à vous. D'être là. Merci à vous. En fait. De discuter aussi. Avec moi. Sur le chat. C'est ça qui continue à me motiver. A streamer quoi. Ça me fait extrêmement plaisir. Et on va pouvoir continuer. Continuer ainsi. Et vous allez pouvoir craquer. Craquer vos prime. Sur ma chaîne. C'est pas chouette ça. Voilà. Donc non. Mais vraiment. Voilà. Blague à part. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Voilà. D'avoir passé ce cap. Et bah. On va aller. On va voir jusqu'où. Jusqu'où ça nous mène quoi. C'est bien. On est dans mon key island. Je parle de cap et tout. Vous avez vu. Je suis dans le thème quoi. Donc c'est aussi pour ça que j'ai changé le nombre de follow en dessous. J'ai mis la prochaine barre à 200. On fera peut-être un petit truc pour les 100 follow. Mais. Voilà. Sur Twitch. C'est au 200 qu'il y aura le prochain palier. Donc. Voilà. Merci encore. A tous. D'être là. Si régulièrement. Et. Et de discuter. C'est ça qui est important. Alors. Non. 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 Ah merde. Eh ben voilà. Bah 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 bah. La molette là. Ah. Ça peut être pas le verre. Twinten. Twinten. Eh. Eh. Twinten. Eh. Regarde. Regarde ça. T'as vu ? Wesh. Je l'ai. Je l'ai. Je peux la casser maintenant ou pas ? Je ne veux pas faire quelque chose qui va dévaluer. J'aimerais acheter cette chose. J'ai seulement une de ces. Donc je dois le garder comme modèle de display. Je dois aller maintenant. Ok. On ne peut plus rien faire avec lui. Encore trois. Il y en a. Alors il y en a. Une. Je sais où elle est. Ça. L'île du crochet. Je n'ai pas encore trouvé comment le faire. Le dictionnaire chien anglais. Ouais. Je me disais que ça pouvait servir mais pour l'instant ça ne m'a pas été utile. J'ai fait pas mal de trucs ici quand même. Parce que le costume je ne pense pas. Je vais encore faire quelque chose. Je pense que je vais quand même essayer d'aller parler au mec mais. Je pense que de ce côté là c'est fini. Le boutiquier. Qu'est-ce que j'ai à dire au boutiquier. C'est tout. Excuse me. J'espère que vous avez à dire au boutiquier. C'est tout. Caveman Fred. C'est Fred des pirafes. Regarde le. Un bateau basse. Cruises ! Pouvez-vous faire un ? Hé, ces trucs payent de l'argent ? Je me souviens que je suis prête pour une partage. Et toi et tout le monde qui était là. Si vous avez besoin de l'arrière, vous savez où je vais aller me trouver. Valentine. Circa. Stan aussi, Stan, j'ai essayé d'y retourner. J'ai essayé de choper les trucs dans la caisse vite fait en fait, mais je pense vraiment qu'il faut bloquer le, qu'il faut le coincer dans le cercueil. J'ai pas encore trouvé comment le coincer dans le cercueil. Mais voilà, je pense que c'est juste une question de le bloquer dans le cercueil. Ou de le couper. Ils y ont pensé. Ils y ont pensé. Bon, c'était euh... C'était l'idée que j'avais. Tant pis. Euh... Qu'est-ce que je peux avoir ? Que puis-je avoir ? J'ai une idée, vite. Euh... Je me parlais à moi-même. Là, non. Twinsen, je te vois venir. Je me parlais à moi-même. Euh... Attendez, j'ai juste allumé la lumière. Voilà. 50 followers, ouais. Ouais, 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 ouais. Je suis à 52 même. Euh... Bonjour, la nouvelle resta de Twitch. Yes. Brrr. Voilà. Ça y est. Ça y est, j'ai plus qu'à rentrer mes petites infos et je serai affilié. J'espère que je vois ça avec ma coopérative. Mais euh... Mais voilà. C'est euh... C'est validé. Bah, merci euh... Zalman. Merci pour le follow. Bah voilà. Un follow de plus. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Euh... Je crois pas que je t'ai vu déjà dans le chat. Donc euh... Voilà, c'est euh... Les petits lurkers ont aussi le droit de... De follow euh... Ça me fait plaisir qu'il y ait des gens qui regardent même sans euh... Sans discuter euh... Je viens de Facebook. Ah ah ! Ah ah ! Serais-tu euh... Serais-tu Crézizal ? Par hasard ? Et est-ce que 76 serait euh... Serait un ancien département ? Bingo ! Eh 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 ! Salut à toi ! Ça fait longtemps ! Ça fait longtemps, ça fait plaisir. Eh bah euh... Eh bah merci beaucoup pour le follow. Ça me fait extrêmement plaisir. Je pensais pas que euh... Je pensais clairement pas que mon euh... Mon message sur Facebook aurait tant d'impact et euh... Il marcherait autant. Mais euh... Ça me fait super plaisir quoi. Et ça me fait plaisir de t'avoir quoi. Et euh... Et comment ça va toi du coup depuis le temps ? Parce que c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on a pas discuté. Donc euh... Comment tu vas ? C'est rigolo, je... Je reconnais au pseudo les gens qui viennent en fait. J'entends pas grand chose, les gamins font le dawa. Bah mais quelle idée ! Quelle idée d'avoir des gamins ? Faut les vendre ? Euh... Qu'est-ce que je peux aller faire ? Qu'est-ce que je peux aller faire ? Parce que là je suis sorti mais euh... Qu'est-ce que je peux aller faire ? Euh... Voilà donc ouais non je suis euh... Je suis sur euh... Je suis sur euh... Monkey Island 2. J'ai terminé leur... Alors c'est la première fois que je fais les Monkey Island. Euh... Je sais pas si tu les as faits au hasard. Et euh... Et euh... Et ouais non, première fois. Et euh... Les jeux vraiment super super sympa quoi. Moi je... Je m'éclate vraiment. C'est très drôle. Euh... J'ai de l'aide. Certaines personnes dans le chat qui ont fait euh... Qui ont fait le jeu. Donc c'est cool. Parce que sinon j'aurais été bloqué un peu d'une fois. Et euh... Voilà. C'est vraiment fun à faire. C'est euh... C'est des bons moments. Ah et Séverine. Alors je sais pas si tu m'entends. Parce que souvent tu euh... Souvent tu euh... Tu me regardes mais tu ne m'entends pas. Euh... J'ai peut-être un peu montré le... Le dessin de Mar tout à l'heure. Voilà. J'étais sur la scène de Talking et j'ai euh... J'ai discrètement montré un petit peu le truc vite fait quoi. Tu peux essayer de grimper à l'arbre ? Bah ouais j'ai essayé de grimper à l'arbre. Euh... J'ai essayé. Mais il me faut des trucs pour mettre dedans. Donc j'ai qu'une euh... Pardon. Petit rototo. Euh... J'ai qu'un truc que je peux enfoncer. Sinon j'ai la... J'ai la... Euh... Quoi ? Quoi Séverine ? Et euh... Et j'ai rien pour réparer la... La rame. Que je me... Voilà j'avais mis la rame et puis euh... Alors ils ont dit quoi les gens ? Ils ont rien dit. J'ai montré vite fait tout ça. J'ai dit que ça arrivait bientôt. Et puis je l'ai euh... Je l'ai même pas intégré hein. C'est juste j'ai montré. Je l'ai mis sur la scène Talking mais euh... C'était très rapide et euh... C'est tout quoi. Donc voilà. Euh... Une fois que ça sera intégré... Voilà ça sera mieux. Les gens pourront donner leur avis. Pourront être critiques. De ton travail. Guybrush c'est-il... Oh bravo. Merci. Merci Cactus. Merci Cactus. Hey. Hein ? Fais un petit cinématique. Ah... LeChuck. Sir. Je regrette le repви de que Guybrush a trouvé un de l'un des pieces de map. Le Big Wouf. Vous le regrettes beaucoup plus si il me a trouvé un autre. after him at any cost. But remember, je le sauve. Oui Sir. Saligo, ils ont traduit Creep par Saligo Ouais Ah là là, si je connaissais quelqu'un qui réparait le bois Et pourquoi un rond ? Putain le mec est pas cher Ouais franchement Des petits artisans comme ça Putain on en a pas beaucoup Payer en passion, en visibilité C'est ça en fait Le mec c'est l'ancêtre des C'est l'ancêtre des graphistes C'est Le tout premier Bon, bah on va aller monter à l'arbre Merci les gars Twinsen et Cactus, merci Ça va être chiant par contre non ? Hmm, je pense que je comprends l'idée Ah Ah, c'est bon Ah, ils ont simplifié le truc, merci Ah mais toute une économie en haut en fait Je pensais que c'était juste un arbre à la con moi On sait pas qu'il y avait autant de choses La fenêtre Le panneau, la porte La corde, le sol Y'a qui Ah merde Connard d'oiseau Mais pourquoi Pourquoi il m'arrive toujours que des merdes ? Bon, c'est cool Euh, et le chien sur le taille Il va peut-être arriver à faire quelque chose, non ? Et c'est drôle, mais ça peut fonctionner Salut, un petit chien brusque Bon chien Je suis venu à la maison maintenant Putain, il sautait pas la fenêtre. Allez ! Vous avez vu ça ? Putain, putain ! Quand je veux. Monter le son du jeu un tout petit peu ? Ouais, si tu veux. Hop. Attends, je vais peut-être pas toucher à ce réglage-là. Je vais peut-être aller directement dans le jeu. Hop. Les paramètres. Tu veux quoi ? Tu veux la musique ? Les effets spéciaux ou les dialogues ? Parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de master volume. Les voix surtout ? Ok. Hop. Et voilà. Et bah c'est parti. C'est bien comme ça ? C'est déjà ouvert. Ah mais je suis euh... Je suis là pour satisfaire mes viewers. En tant qu'affilié... Ah le mec. En tant qu'affilié, je me dois de satisfaire. Je vais signer une charte comme quoi... Je devais satisfaire les viewers. Nice ! Ah ! Ah, je l'ai piqué direct. Ah, je voulais voir moi en fait. Nice ! Porte. Non mais non ! Fais pas le con ! Fais pas le con, Guy Brosh ! Il n'y a rien d'intéressant là. Euh... Qu'est-ce qu'on pourrait regarder ? Ça ne semble pas fonctionner. Ok. Bon. Du coup, on retourne au sol. Hop. Nos petits trucs là, on va les récupérer. Hein ? Pourquoi il y a un chargement ? Ah oui d'accord, ok. Il a pensé, ok. C'est bon, je viens de comprendre. Moi, je veux que tu récupères ça. C'est possible ou pas ? Oui. Ok, merci. Euh... Les latrines, je ne sais pas quoi faire avec. Alors... Alors, maintenant... Euh... Maintenant, j'ai deux morceaux de cartes. Je peux aller le regarder d'ailleurs. Ok. J'ai deux morceaux de cartes. Euh... Il est énorme le cercle dans le truc. Euh... J'ai un télescope. J'ai récupéré un télescope. Ok. Il faut que je trouve... Quelque chose... Pour couper l'alarme... Euh... À Fat Island. Il faut que je trouve quelque chose... Pour couper l'alarme à Fat Island. Qu'est-ce que j'ai ici ? Est-ce qu'il n'y aurait pas un putain de bouquin ? J'ai combien de sous ? 75 ? Et quatrième morceau, il est où ? Euh... C'est où que j'avais d'ailleurs... Euh... C'est où que j'avais d'ailleurs... Dans le bouquin mais je l'ai posé. Je l'ai rendu le bouquin en fait, c'est vrai. J'ai utilisé le télescope pour regarder à une fille dans les latrines. Dis-donc. Alors... Alors... Soit c'est une blague. Franchement, c'est pas joli. Soit faut vraiment faire ça dans le jeu. Et mec, tu vas te faire ban parce que j'ai demandé pas de spoil. Donc choisis ton camp camarade. Est-ce que tu préfères te faire ban alors que tu es à peine arrivé ? Ou est-ce que tu préfères passer pour un gros dégueulasse ? Ah bah voilà. J'ai jamais joué à Monkey Island. Ok. Donc tu veux juste passer pour un gros dégueulasse. Eh bien bravo. Eh bien bravo à toi. C'est comme ça que tu éduques tes gosses, toi dis-donc. Hein ? C'est pas joli, hein ? Internet is a safe place. Je vais pas balancer ton vrai nom. Tu resteras sous pseudonyma. Euh... Mouais. Je pense que j'ai bien avancé ici quand même. Faut pas déconner. Où est-ce que tu veux aller ? Un télescope. Ah bah oui, forcément ça enchaîne. Comme Cool Chain. Ah... LeChuck, sir. Je voulais juste rappeler que nous avons terminé de construire la nouvelle chambre de torture que tu demandais. Très bien. Tu as autre chose à rappeler ? Ah... Non. Alors... Il y a une autre petite petite chose. Je pense que ça a rapporté avec Guybrush's capture ? Well... Sort of... You've allowed him to find the second map piece, haven't you ? You fool ! You ought to ready your ship and sail after him yourself ! Find him ! Or die ! Il est vénère, hein ? Il est vénère, le Chuck. Euh... En fait, là, je vois... Pour le télescope, je... Alors... Là, déjà, on peut plus y aller. Pour le télescope, je vois que ici. C'est pas un truc, là ? C'est fou de l'oeuvre. Euh... Pour le télescope, je vois que ici. Parce qu'il y a que là. Euh... Où il fait nuit. Et un télescope. C'est fait pour regarder... Les étoiles. Vous êtes forts. Euh... Donc... A priori, il y a que là, quoi. Il est revenu. Il est revenu. Vous savez encore des chansons de piratey ? Désolé, monsieur Sensitive. Les autres chansons que je connais sont des chansons sur le gouvernement Marley. Moi aussi. Je ne sais pas comment jouer. Je ne sais pas comment jouer. Peut-être la clé, là ? Comment ça, c'était... Hein ? Quoi ? C'était le plus simple, ça ? Oh la la merde. Oh la merde, je vais... Je ne vais jamais y arriver, hein. Ouais, j'aurais essayé. Euh... On peut pas la scier, la porte ? Je vais essayer de tout scier, maintenant. I don't think I should cut that. On s'en fout ! On s'en fout, coupe tout, quoi. Allez. Vas-y, coupe ça aussi, tiens. Coupe tes potes, là. I don't think I should cut that. Est-ce que... Est-ce que ça a marché ? I don't think I should cut that. That... Pas très sympa. Euh... Regardez comment c'est beau. Ah bah, je me doute un peu, mais euh... J'aurais tenté. Euh... L'auberge à saucisses. L'auberge à saucisses. Le marais, le cimetière. Le marais, le cimetière. ... ... Est-ce que pour le cadenas qui est un peu rouillé, il faut que je trouve de la WD-40 ? Est-ce qu'il pouvait me dire ça ? Est-ce qu'il faut que je trouve de la WD-40 ? Et là je crois que ça disait que c'était trop... Trop dur et sec. Super ouais, ça va marcher. Et je pense que je devrais sauver ça pour plus tard. J'aimerais montrer à Elaine combien je peux... Ça ne fait pas beaucoup. Eh, ils ont prévu ! Ils ont prévu. On peut transvaser en fait. Ça ne sert à rien. Mais on peut transvaser. Il ne faut pas regarder le... Ah, je veux que tu regardes le ciel moi là mec. Euh... Nice. Carte du capitaine. J'ai deux trucs pour les perroquets. J'ai euh... La nourriture pour perroquets mais qui est vide normalement. Il a une photo d'un parrot sur le front. Et le panneau Beware of Parrots. Bon, je vais y voir une corne de brume, une couronne... Ah désolé pour le coup dans le micro. Euh... Je voulais enfin faire des bisous. Euh... Pour avoir trouvé le cimetière. Je voulais enfin faire des bisous. Euh... Pour avoir trouvé le cimetière. Ah, il est en train de me donner un... Il est en train de me donner un petit conseil là. I think I should save this for later. Maybe I can impress Elaine with how far I can spit. That doesn't seem to work. C'est vrai que je pourrais faire une liste. Là. J'ai... Les trucs qu'il me reste à faire. Et dont je me rappelle. J'ai... Alors, l'alarme à FAT. Highland. Ça c'est sûr. J'ai... La... La crypte. Ouais non, bah non, la crypte au fait, la... La crypte c'est la clé qui est chez Stan. J'imagine. J'imagine hein. Mais euh... Je pense que... Est-ce que c'est autant alambiqué que Deponia ? Ça l'est plus. Ça l'est plus. Euh... Deponia, j'ai réussi à le faire globalement sans Solus. Et peut-être deux, trois fois sur les trois premiers. Euh... Que j'ai... J'ai utilisé des... J'ai utilisé des... Euh... Ouais, j'ai utilisé deux, trois fois sur... Tu vois, sur trois... Sur les... Merde. Sur les trois, quoi. Donc euh... J'ai été bloqué que très, 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 très rarement. Et euh... Mais là, ouais, non, non, il y a... Ah, puis il y a des fois, en fait, il y a des trucs évidents que j'arrive pas à trouver. Et des trucs un peu plus compliqués où, en fait, ça me semble assez évident et je le fais, je le fais direct, quoi. Deponia, quoi, il a fallu utiliser la seringue sur un taureau mécanique. J'ai perdu foi en la vie. Putain, en plus, c'est le tout début, quoi. C'est le tout, tout début du jeu, ça, le taureau... Le taureau mécanique, il faut le vénère. Ah non, il faut... Ouais, il faut utiliser... Oui, en fait, non, c'est même pas, il faut le vénère. C'est euh... Tu récupères de la taurine dans le taureau mécanique. Oui, effectivement. En plus, ouais, c'est le tout début. Donc, si t'as déjà pété un câble au tout début de Deponia, le reste a dû être compliqué. Enfin, je sais pas si t'as fait le reste, mais... C'est de la kryptonite. Je préférais Tehan avec la boue. Quoi d'autre ? Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Oh, j'ai pu... Je sais plus. Je sais plus. La clé chez Stan, comment la récupérer ? Mais la clé chez Stan, faut que j'enferme Stan dans son putain de cercueil. Mais je ne sais pas comment... Les aiguilles ? Est-ce que vous pensez que je peux fermer le... 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 Le cercueil avec des aiguilles ? Comme des... Les aiguilles, c'est comme des petits clous. Salut les petits clous ! Tan 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 tatat... numeronuel tu veux aller ? Et ben on va essayer avec les aiguilles. Non pas le Costume Shop. Welcome to the Costume Shop. Oh putain les clous Putain les clous Bordel les clous Je suis fermant un sarkaï avec des putain de clous et un marteau Et où est-ce qu'il y a des clous et un marteau Chez machin Regardez, il y a des clous Il y a des clous et un marteau Allez Un Qu'est-ce que je peux te donner à toi ? Un truc qui te ferait plaisir C'est très alambiqué ce jeu Tu ne tises pas alambiqué pour rien j'imagine Il y a aussi au moins un autre endroit où tu es bloqué qui me vient en tête mais que tu n'as pas cité C'est parti 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 Bah ouais le mec il bosse toute la journée C'est très logique Je vais vous lui piquer les clous avec la canne à pêche ça ne marche pas Hein ? Allez prends quelque chose bordel Mais si vas-y Je vais cliquer sur tout Hop tiens Euh... Quoi ? Et bute le bute tiens Bute le Non je voulais qu'il te mette un coup Euh... Bon je veux bien euh... Je veux bien une astu... Alors... Je veux bien une astuce Et pas un truc euh... Pas un truc direct hein... Fais euh... Pas euh... Pas euh... Fais ça Je veux une devinette Quincent je sais que t'as l'habitude en fait plutôt de me dire les trucs directement Euh... Essaie de me trouver Quelque chose qui me met sur la piste mais qui me dit pas direct ce qu'il faut que je fasse Je te donne juste le lieu Bah le lieu c'est ici Il y a un endroit où je suis pas allé ? Le lieu de l'action Vas-y ouais Vas-y donne moi un lieu euh... Mais par rapport à cette astuce là hein... Enfin par rapport au fait de récupérer les clous et euh... Par rapport au fait de récupérer les clous et le marteau on est d'accord hein... T'es pas... T'es pas parti sur autre chose C'est à la blanchisserie Ok Ok I guess I'll be going now Ok Là y'a un affaire avec lui Not responsible for lost buttons or hooks No we don't clean leather It won't fit in my pocket Hey guys Hey ! Shut up ! Et puis encore le mec Est-ce que j'ai mis au même Batman le sait Akanjqf Un policeman Et effectivement on y a une lettre avoir besoin des clous c'est très logique et là c'est plus complexe mais si logique en fait les touches chaudes si toi aussi tu veux rencontrer des touches chaudes dans ta région i don't know how to play what a big organ i need a hot spot nice i don't think i should cut that oh mais merde c'est dégueulasse mais c'est dégueulasse mais c'est tellement pas cool oh mais c'est i don't want it that doesn't seem to work et quoi it says out on house call please come again oh non oh non ils ont osé hein oh non ils ont osé c'est dégueulasse et que moi normalement pour faire ce genre de blague oh non merde quoi je te le remets je te le remets prendre le calendrier donc pour mémoire c'est le calendrier que le carpenter aime beaucoup 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 pour information hier sur youtube j'ai vu un mec finir le jeu en 30 minutes en passant les dialogues ah bah ouais j'en suis lourd et donc voilà c'est la faute c'est le calendrier que le carpenter aime beaucoup 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 et quand j'essaie de le prendre voilà ce qui est écrit voilà voilà est-ce qu'il y a un petit truc derrière ou pas je vous laisse je vous laisse libre de penser à ce que vous voulez moi j'ai eu l'idée mais prends un putain de bâton espèce de fainéant bon allez on va aller en fermer Stan ça lui apprendra il est sur bout de l'island où tu veux aller hop on va t'enfermer le mec il se lasse pas vraiment il y a beaucoup de temps ici pour un pirate et son parrot quand tu as passé ton vie sur quelque chose comme l'océan comment tu as passé ton mort en quelque chose de plus il ne s'est pas très doué Ça n'a pas l'air. Ça n'a pas l'air. Open this coffin right now. Anybody? I really am close to full day. Someone's going to pay for this. Uh, be there in a minute. Uh, be there in a minute. I'd bust out of here, but the dang thing's built too well. Uh, be there in a minute. Well, if I had to be stuck in a coffin, at least it's the deluxe model. I nailed them in there pretty good. Don't think I can get them out. They must have fused with a teflon gasket. Oh lord! I'm doomed! Hmm... I nailed them in there pretty good. Don't think I can get them out. They must have fused with a teflon gasket. Oh lord! I'm doomed! Eh, bisous, hein. I hope this thing's not airtight. Are you still out there? Hello! See the world. Pauvre Stan. See the world. Dans le 2 on a enigme avec des clous. Dans le 3 aussi. Oh! Ce spoil! Where do you want to go? Where do you want to go? Euh... Je vais aller sur Scarb Island. Et je veux aller au smithière. Alors, la key. La key of the crypt. Voilà, mais c'est un peu flippant là-dedans. C'est quoi? C'est pas bien ça. C'est bon. Je m'appelle pas, ma fois. Merci d'avoir une bonne mesure. C'est sûr! Oui, plus tard, c'est un peu. Du coup t'es toujours obligé à un endroit où t'es bloqué mais au moins tu avances ici, exactement. Quel bon boulot, ah ah ah, ça y est c'est reparti avec les volabous. Ça marche pour moi. On ne peut pas avoir un petit peu de malheur. Je ne peux pas ouvrir une de ces sans aucun doute. Talk de votre slip-shot en tournements. Non, c'est pas grave, ça pourrait être un peu de mal. Non, c'est pas grave, ça pourrait être un peu de mal. Non, c'est pas grave non. Non, il n'y a pas grave à faire. Non je pense que je ne dois pas utiliser les portes. Tout est tout, c'est assez blur et très bleu. Alors je sais pas lequel ouvrir c'est ça en fait. Là y'a un pied. Prepare to eat lead. C'est qui que je dois récupérer qui était mort ? C'est qui que je dois récupérer qui était mort ? On va prendre le bouquin. Where do you want to go ? Where do you want to go ? Euh l'île de fat. On va à la librairie. Pardon me miss. What do you want this time ? I'm looking for a book. What book are you looking for ? I need big whoop, unclaimed bonanza or myth. Ok. Here you go. Anything else ? I won't be needing any more books just now. Don't slam the door on your way out. Y'a le phare. Y'a le phare. Dans les trucs qu'il faut que je fasse là y'a le phare. Faut remettre une... Phare. Remettre une ampoule. Elle m'avait dit que l'ampoule était cassée. Donc je pense qu'il faut que... Faut que je remette une ampoule. Y'a ça aussi. Un truc à faire. Les grands naufrages. Je peux lui rendre. Et le dictionnaire chien anglais. C'est le pharaon. Celle-là, tu l'as piqué celle-là. Hop. Big whoop. Unclaimed bonanza or myth. It says here there were four pirates. Rapscallion, the cook. Young Lindy, the cabin boy. Mr Rogers, the first mate. And Captain Marley. They buried their treasure along with plenty of booby traps on a place believed to be called Inky Island. They made a map which they divided into four pieces, each man taking one. Rapscallion later opened the steam and weenie hut on Scab Island. It was a huge success but fell into disrepair after Raps was killed in a flash fire. Young Lindy drifted aimlessly, down on his luck until he mysteriously came into money while panhandling on Booty Island. He used the cash to bankroll an advertising firm which failed after its gross mishandling of the gangrene and honey account. Mr Rogers retired off the coast of Fat Island. He marketed homemade contest Grog brewed in a bathtub until his recent disappearance. Captain Marley vanished while sailing in the America's Cup race. His boat was leading at the time. He used the king. He used the killer. He used the one. He used the one. He used the one. It's okay. It's better to put this thing on the site. That's what I was trying to do just. C'est ce que j'étais en train de faire. Le morceau de carte de Captain Marley, c'est de Captain Marvel, c'est ok. Qu'est-ce que j'étais en train de faire. Il a marché des contests de la maison, qui est en train de faire. Le Capitaine Marley a vécu en train de faire dans la race de cup américaine. Son volant était en train de faire. Il y a des gangrènes. Donc là j'en ai deux mais je ne sais pas à qui c'est. Je ne sais pas à qui c'est. Je ne me rappelle plus de ce qu'il a dit, le vendeur sur Booty Island. Et je vais relire. Désolé, je relis. Mais c'est lequel qui est mort. Mais c'est mort. Mais c'est mort. Rap est mort. Alors, je cherche en fait qui peut être enterré. Qui peut être dans la crypte. Et le seul qui est mort a priori. Alors Captain Marley, j'ai déjà récupéré son morceau de carte. Donc ça, ce n'est pas lui. Et je me dis que c'est peut-être Rap. Et je vais chercher s'il n'y a pas quelque chose sur Rap dans les fiches. Romande. Oh non c'était Romance. 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 Romande. Presque rien. Je vais quand même le noter, je veux lire ce qu'il y a marqué dedans. C'est qui cette Mélanie Lyrie là ? Récursion voire récursion. Ah, c'est beau. C'est beau ça, regardez. Récursion voire récursion. C'est très chouette. Moi ça me fait rire. Berba des recettes vaudous. Élevage voire poux. Citation de pirate. Famous pirate quotations. Hmm, I'll have to remember that. Pardon me miss. What do you want this time ? Pardon me miss. I'm looking for a book. What book are you looking for ? Could you find famous pirate quotations ? Y'aura peut-être une citation d'un des quatre là. That book has been checked out by governor Fatt. Anything else ? Ah. Ah. Je suis sur la bonne voie. Je voulais ce bouquin. Et c'est euh, c'est Mister Fatt qui l'a. Elle a dit quoi ? Elle a dit que c'est euh, c'est le governor Fatt qui l'a, qui a le bouquin. Bah donc euh, donc il y a sûrement une citation de pirate dedans. Il y a sûrement une citation soit de Rapp, soit de Rogers, soit de Lindy. Et c'est ce qui va être inscrit sur sa euh, ça va être son épitaphe. Si je suis pas trop débile. C'est comme ça que je le vois. Oui, je sais que c'est euh, oui, je sais que Fatt c'est euh, bah euh, il s'appelle Fatt en même temps donc là. C'est pas très euh, très malin d'ailleurs. C'est tout ? Ah, dommage. Mais du coup ça me rappelle à, ça me, ça me ramène à comment euh, il y a pas un truc sur les alarmes là dedans ? Euh, eh, security, je sais pas. Camera. Ok. Comment ça va ? Il y a une rabia qui vient d'arriver sur le bureau là. Et si on va voir un bout de queue passer, j'imagine. C'est ça. Un petit plumot. Un petit plumot. Alors, là il y a le bateau. La chaumière. Je suis allé à la chaumière déjà ou pas ? Il y avait quoi la chaumière ? Ah non je peux pas y aller. Ah, mais faut que j'arrête la cascade en fait. La cascade c'est le... Putain ouais. La cascade elle est contrôlée par la pompe. Et si j'arrête la pompe, la cascade s'arrête, je peux traverser. Ok, la pompe. Ok, la pompe. La pompe est cascade. Ouais, non mais euh, cactus. Ouais, non mais ok. C'est euh... C'est euh... Euh... Est-ce que je peux pas le défoncer à coup de marteau ? Je ne pense pas que j'arrête ça. Je suis allé. Et bah bonne chance. Merde. Merde. Ah... Putain. Putain, me dis pas ça quoi. Regardez, moi je la scie pis c'est ok. Je ne pense pas que j'arrête ça. Merde. Euh... Ouais, faut... Hop, la pompe elle a peur des perros. Ok. Non, c'est pas ça. Il fait déjà la crypte. Ouais. Ah putain. Putain, si tout le monde me dit euh... Vas-y, non non euh... Vas-y, vas-y plus tard. Euh... Je pense que... Je pense que c'est chaud cacao quoi. Euh... Mais donc du coup ouais, je me rappelle maintenant qu'il y a la chaumière. Alors, le manouer. Et il ouvre la porte. Nice. Celle-là, c'est le cauchemar de pas mal de joueurs. Oh putain, déjà... Déjà que je galère sur les trucs simples. Oh putain, quand je vais me taper le truc raide là... Ouah, ça va être chaud quoi. Mani caravera ! Euh... Après, on se ferait bien du Grim Fandango, hein. Une fois que j'aurai terminé les Monkey Island... Alors, concernant les Monkey Island... Euh... J'ai acheté quoi sur GOG ? Il y a les promos sur GOG. Euh... J'ai acheté Monkey Island 4. Celui en 3D là. Qui est sorti dans les années... Qui est sorti en 2000. Et est-ce que j'ai acheté Tales of Monkey Island ? Je sais plus. Je sais plus. Donc le 4, est-ce qu'on se le fera ou pas ? Euh... Je ne sais pas. Mais euh... Mais j'aimerais bien, ouais, me faire Grim Fandango... Euh... Le 3, ouais, à priori... Bah ouais, dans la même veine. A priori, le 4... C'est pas... C'est pas ding, 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 ding. Le passage à la 3D a pas été très 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 réussi. Bon. Il y a plein de trucs ici. Table de nuit. Il y a une bassine avec un tuyau là. C'est pas dingue. Il y a une boule ou quelque chose en dessous. Il y a une nourriture ou quelque chose dans la boule. Il y a une nourriture ou quelque chose. J'avais écrit une critique sur le 3 sur Sans Critique. Ok. Ah, dis donc. T'as regardé la paille, c'est pour déboucher les trucs, c'est bien ? Je ne veux pas que ça. Je ne veux pas que ça. Je ne veux pas que ça. C'est fiancé oufant. C'est pas d' excélérat, c'est pas l'air. C'est-à-c'est pas l'air. C'est pas l'air. C'est pas l'air. Moi je vais tout péter maintenant, je vous le dis Je dis justement que le 3 fallait le prendre comme un jeu qui se passait dans un univers parallèle, c'est pas du tout à fait le même, c'est plus Gilbert, mais ça reste en soit un excellent jeu, c'est tellement simple dans cette pièce, ben ouais mais c'est tellement simple quand tu sais Twinsen, mais quand tu sais pas, c'est pas forcément évident, ou quand t'as mon intellect, c'est pas forcément évident. Encore un hommage à Indiana Jones, ouais j'suis pas super calé en Indiana Jones, ça… 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 Déjà première question, est-ce que j'ai tous les objets qu'il me faut pour cette énigme ou pas ? Je demande juste ça, je ne demande pas qu'est-ce qu'il me faut, je demande est-ce que j'ai tous les objets qu'il me faut ? Je suis venu faire quoi ici ? Je suis venu faire quoi ? Je suis venu piquer le bouquin ? Presque ! Je pose une question, je pose une question, je vais oui ou non, tu me dis presque ! Non mais pas pour celle de la crypte ! Oh là ! Moi je veux récupérer le bouquin des citations célèbres de pirates. Si je veux le récupérer, là je ne peux pas le récupérer, c'est parce que je risque de le réveiller. Voilà, et je vais le réveiller, c'est parce qu'il y a le truc qui sonne toutes les 3 secondes pour qu'il puisse bouffer. Donc si j'arrête l'alarme, il manque pas de se réveiller, je peux choper le bouquin. Une banane dans la bouche. Qui veut que je lui mette une banane dans la bouche. Oh là c'est une banane dans la bouche aux pauvres. Voilà. Voilà. C'est une scène très connue. De Indiana Jones. En souvent copié parodie. La seule scène qui me vient de Indiana Jones, c'est la scène où l'autre veut le battre en duel et il sort son flingue et il bute. Et il bute. C'est le seul truc. Il a la même couleur que moi. Pendant 2 secondes, j'ai cru que c'était moi qui avais dit ça. C'est merde la boule. Oh putain merde. Ça y est, il y a le cactus qui ne sait plus quand est-ce qu'il parle ou pas. On la retrouve aussi dans Sam & Max. Ah, ça fait partie des jeux que j'ai acheté sur GOG. Pendant les soldes là. Il était à 1,50€ je crois, une connerie dans le genre. Donc j'ai jamais fait les Sam & Max. Mais je l'ai acheté. Donc les Sam & Max vont peut-être débarquer sur la chaîne. Maintenant qu'à 50 subs, je fais Sam & Max. Réglo. Une scène de Indiana Jones. Alors attendez. On va se faire une séance. Indiana Jones. Ah, la scène de Indy. Oui, c'est quand il... Hop, il met son petit sac qui veut qu'il pèse pile poil le bon poids. Et après, il y a le rouleau. Il y a le rouleau après qui tourne. Je ne sais pas. Non. Ah, non. Ah. Holy shit. Bon, c'est con. J'ai mis un bouquin qui était important. Mais euh... Ok. Ok. Donc c'était euh... Je sais plus. C'était le deuxième. On s'en fout. Non. Kiss me. Arrr. C'est fini, j'ai le score bleu. Boom. Allez hop. Allez hop. Oui, j'ai compris que c'était un livre. Pas... Qu'importe lequel en fait. Il faut juste que j'en pique un. Et euh... Non, non. J'ai bien... J'ai bien compris. Là en l'occurrence, j'en avais plus qu'un seul euh... J'en avais plus qu'un seul dans mon inventaire donc euh... J'ai pris celui-là mais c'est con euh... Non mais euh... Maintenant j'ai noté les noms des autres donc c'est ok. Where do you want to go ? Non, je sais plus que tu vas aimer la bibliothèque. Ouais non, j'imagine que euh... Y'a plein d'infos qui sont dedans quoi. Euh... Qu'est-ce que je vais foutre ? Ah oui. First Cab. First Cab, je vais au cimetière. First Cab. C'était celui-là je crois. Non. Hmm... Du changement. Filthy. Ooh, looks like human ashes. Okay. Okay. I don't think I need anymore. Okay. Oh putain. Non mais moi j'ai cru que j'ouvrais le cercueil et puis qu'il y avait la carte dedans quoi. Mais euh... Mais voilà, c'était sans compter sur le jeu. C'est sûr que je jouerais jamais à ce jeu. Aie 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 aie. Ce serait trop simple sinon. Effectivement hein, c'est euh... Ceci. Est-ce que si je mets euh... Ce n'est pas plus... Ce n'est pas plus... C'est ça. Ce n'est pas plus... Je prends une solution pour des spectateurs sympas... Avec les indices... C'est vrai que vous êtes sympa ! Salut, Certificateur ! Ecoute, ça va. Ça va. Je galère un peu, mais sinon ça va. Putain, j'ai les cendres du mec. C'est pas ça. Non. C'est le thé. Boueux ? Qu'est-ce qui est boueux ? Un marais ? Ah, ça va. Elle va me dire quoi faire, copine. Copine Mojo. Non, pas la boue. Et si ! Si, 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 si. Qu'est-ce qui ? C'est pas une clique de l'époque. Et maintenant, même moi, ça me saoulerait de rester coincé longtemps. On a une proche très différente des jeux de nos jours, effectivement. ... 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 Je vais attaquer les comic angels. J'ai jamais fait toucher aux comics, que ce soit ce de Buffy ou ce d'Angel. ... 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 C'est quand même très blanc dans Buffy C'est quand il y a Quand il y a des afro-américains C'est souvent les méchants quand même Donc il y a des trucs Il y a des trucs Ouais maintenant je pense que ça passerait moins Mais c'était quand même assez Assez important à l'époque je pense J'ai lu les Buffy ça va être sympa ça continue pendant 5 saisons Ouais non mais je connais le truc Derrière Des comics C'est juste que j'ai jamais mis les mains dessus Mais ouais non j'avais suivi en fait Eh il y a un vampire noir Ça reste en avance sur son temps Mais ça reste quand même au crain dans son époque Exactement Il y a un vampire noir C'est lequel ? Ah le mec il bosse pour le maire Effectivement Effectivement Il y a aussi Gun dans Angel Dans les perso principaux Ouais non non mais je parlais vraiment de Buffy Je parlais pas d'Angel Mais vous avouerez qu'en terme de diversité C'est pas ouf Non mais ça c'est Ah oui je pouvais ou probablement Je vais reparler aux copains Est-ce qu'ils ont des trucs Il est revenu Et quand il y en a C'est les méchants quoi Euh ouais Tout ça pour dire Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a Quelle chochotte Je sais qu'il me manque un objet Tu me l'as dit Je sais Euh merci J'essaie de chercher Désolé Désolé Allez vas-y Filme-moi Filme-moi un indice Filme-moi un indice Twinsen Euh Vas-y Un indice Un indice Pas la réponse Je veux un indice Il te manquerait pas un objet Effectivement je crois qu'il me manque un objet Mais Buffy ne... Mais putain mais dis-moi ce que... Donne-moi un putain d'indice Au lieu de me dire que ce sera pas ça Oh le mec il me troll Les potions 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 Je vais le refaire Des potions Je peux y en avoir rien Je peux retourner dans la cuisine tiens Mais je... T'en fous je t'y aille putain Putain Bon il y a Jojo Il y a Jojo de rigolo là Si je lui mets un coup de rame à Jojo là c'est bien quoi Jojo's too into his music to notice Tu peux picoer un Jojo ? Jojo's too into his music to notice Viens I don't know how to play Hein ? Hey ! Don't bug the monkey ! Tain Tiens Tu veux du fromage Jojo ? Jojo's too into his music to notice Elle t'a dit un truc Lady Voodoo avec tout... Non non bah non non elle m'a rien dit Elle m'a juste dit Elle a commencé à me faire un petit truc psy sur T'étais riche et t'avais la fame et t'as tout perdu Heu... Chez Alors souche sanglante c'est le rouge Baleine bleue c'est celui qui est bleu Et barbe jaune de bébé c'est celui qui est jaune Il n'a surtout rien dit sur Buffy Effectivement Effectivement Lady Voodoo n'a pas parlé de Buffy Eh putain Twinset Ouf Là j'en peux plus Je commence à craquer Est-ce que je suis au bon endroit là ? Tu disais les potions Est-ce que je suis au bon endroit ? Est-ce que c'est le seul truc qui ressemble à un truc de potion sur toute l'île C'est euh... C'est le... C'est euh... Merde C'est Gérard Depardieu là qui me... C'est Gérard Depardieu qui me... Il me sert des trucs là Rah putain c'est pas ça quoi Putain des potions Alors attendez Attendez j'essaie de me rappeler Des potions Où est-ce que je peux avoir des potions sur l'île ? J'essaie de me rappeler hein Parce que sur Scab Sur Scab il n'y a que Gérard Depardieu là Sur... Sur Booty Sur Booty il n'y a rien pour avoir des potions non plus Et... Auprès du Grand Stroom Mais que... Hein ? Enfin je pense que c'est pas trop le mot Putain le mec Putain Twinsen si tu m'as filé C'est mieux que j'ai pu trouver pour t'aider Tu me files des tuyaux qui sont pas bons c'est ça ? Atta j'y regarde Atta T'as eu la ficelle ouf Je serais tenté de lire dans ton cul mais euh... Mais non C'est rigolo ce troll en tout cas Euh... La ficelle je l'ai eu chez les Diboudou A côté de... Putain mais merde A côté du crâne Le crâne qui est collé à la table Putain c'est chez les Diboudou qu'il faut que je retourne ? Parce qu'il y avait les bouquins Il y avait les bouquins et les potions à côté Et les fioles je crois Non à côté Ou je retourne chez les Diboudou Et des fioles ou des potions je sais pas la... Des trucs euh... merde Putain j'en peux plus J'en peux plus Et ce jeu est en train de me rendre dingue ça y est Combien ? 2h50 C'est bien ça Putain mais j'avais déjà tout fouillé Ça m'avait dit euh... Arrête euh... Arrête mec euh... Des fioles, des potions c'est presque pareil Ah non les potions c'est ce que tu mets dedans les fioles Regardez il y a les bouteilles Il y a le bocal Sans droits de vie Oh putain je l'ai pas vu lui Putain ! Non mais s'il planque des trucs dans le jeu Ah bah dit c'est sympa ça ! Ah bah je suis étonné ! Et la résurrection est seulement temporaire Plus Plus Vous avez besoin de me donner un sample De l'asheur du sujet Avant que je puisse vous mélanger un tas J'ai les ashes de quelqu'un que j'aimerais ressurrecté Juste là Apprenez-les à moi Maintenant Il y a seulement un petit problème J'ai oublié la recette Quoi ? Ah ! Il y a un bouquin 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 Les recettes vaudou Euh... La librairie Je m'en rappelle je l'ai vu Il va t'achever avec la vanne de la cascade Merde Oh la la Allez avance Où tu veux aller ? Je commence à oublier où c'est le... La bibliothèque C'est dans le vaudou Je sais plus Là Fortune Opulence comme art social C'est fat Tapisserie Facochea Tapisserie Attente Vaudou Voir vaudou Recette The joy of Hex Hmm, I'll have to remember that T'auras jamais été autant dans une bibliothèque de ta vie... Euh... T'en sais rien J'ai l'air si con que ça ? Putain J'ai pas une tête à l'air des bouquins quoi Super Merci quoi Putain merci Tu m'as tué Tu m'as tué Twinsen Ah merde Ah merde Oui 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 euh... Euh... Please shut your mouth Euh... Allez Aller ! Where do you want to go ? Scab ! Comme quoi j'ai pas toujours tort de le faire. Qu'est-ce que tu veux tordre ? J'ai pas compris le certificateur de que tu voulais tordre. Si je vais retourner vu que j'ai la laine, il faut que je change l'ampoule. Heureusement que j'ai un SSD. Les chargements sont beaucoup plus rapides. Oui, je suis retourné. C'est parti. 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 Allez, on retourne dans le cercueil pour aller mettre ça sur les cendres du défunt. Ouais, je fais super bien mon signe de croix, je sais. J'ai pas fini. J'ai pas fini. J'ai pas fini. J'ai pas fini. C'est parti. Oh c'est bon, c'est mignon, les petites paillettes. Merde, dommage pour toi hein. Merde, encore Stan. Oh merde. F1. Oh il fait un peu plus zombie, j'aime moins. Ah putain, connard de Stan. Oh les phrases, tu es plus mort que la poussière, ta vie est bien finie, tu as abattu ta dernière carte, tu es mitron aux portes du paradis, tu as dépassé de deux semaines la date d'expiration. Ah putain, froid comme des restes de côtelettes de porc, raide comme une saucisse surgelée, vert comme des cornichons vieux d'un an. C'est vert, c'est plus jeune les cornichons non ? Croûteux comme un petit pain rassis, saisie recouvert de jatine, comme du jambon en boîte. Ah bah ouais c'est le spam ça, jambon en boîte je pense. Euh... Tu veux dire comme finir guerre épais ? Oh putain ça... Perfectionner l'art de la saucisse potelée. Donner un héritier à la fortune des saucisses fumantes. Transmette ton morceau de la carte de Big Whoop. Produce un air à la fortune des steaming weenies ? Oh... J'ai juste ce sentiment que j'ai abandonné le gaz dans mon restaurant. Il me fait fou. Euh... J'y arrive, j'y arrive chez le gaz. Pourquoi il s'est barré ? Je vais checker le gaz pour toi Rap. Merci. C'est la clé. Oh ce bug ? Oh ce bug ? Ce bug... Ça va, ça va. C'était juste de dire vas-y... Je vais checker le gaz quoi. Je pensais vraiment qu'il allait avoir un truc genre... Je me suis engueulé avec ma mère... Va l'avoir... Là j'aurais pété un plomb. Clairement j'aurais pété un plomb. Cette petite flûte là. Yes. Et ça continue de cramer depuis quoi. Ça s'éteint le gaz. Une bonne idée hein. Ok. Qu'est-ce que j'ai envie de porter des big, empty, pickle-soaked barrels ? Ils sont pleins. Mais... Je peux toujours rire les pickles. C'est ouvert. C'est pleins. Surtout le jus de baked on weenie. Je ne sais pas. Utilisez-moi pas. Qu'il me faut de la WD-40. Il me demandait quoi ? Il me demandait quoi ? C'est tout ? Non mais... Là il a été décédé. Ah je peux réutiliser le sel à la con là ? C'est pour ça que je l'ai encore dans mon inventaire. C'est parti. C'est parti. Où je vais, je n'aurai pas besoin de cette carte en tout cas. Waouh. Je suis déçu que ce soit aussi facile. Bah un peu en fait. En fait c'est vraiment ce que je vous dis. Des fois je cherche des trucs compliqués. Alors que finalement non. C'est assez simple quoi. Eh. X mark the spot. Yes. Yes. Et bah. 3h04 on va s'arrêter là. Hop. Je vais juste à wood stick. Euh. Et puis euh. Et puis recommencera une prochaine. Attends la cascade. Non, 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 non. Pas aujourd'hui la cascade. Là j'ai la dalle. Je commence à avoir faim. 19h05. Euh. La cascade ça sera pas pour aujourd'hui. C'est sûr. Je suis désolé. Twinsen. Je sais que tu en crèves d'envie. De me voir galérer, rager, hurler sur la cascade. Mais clairement ça ne sera pas aujourd'hui. Hop. Tiens regarde. Voilà. Je sauvegarde. Attends la cascade. Attends c'était bien tenté hein. Bien tenté. Franchement bien tenté. C'est ça. Préparez vos indices pour la prochaine. Exactement. Exactement. Préparez vos indices pour la prochaine fois. Pour qu'ils soient euh. Petit oignon comme ça. Histoire que je me prenne la tête sur les indices. Avant de trouver ce qu'il faut faire. Mais euh. Mais ouais. Non non. Clairement aujourd'hui la cascade c'est mort de chez mort. Hop là. Nous revoici euh. Avec euh. Avec euh. Avec les euh. 53 followers. Oh là là. Mais c'est euh. C'est merveilleux. Je suis content. Non non. Vraiment. Voilà. Pour ceux qui n'étaient pas là au tout début du stream. Je vous invite à regarder la VOD. Où j'explique un petit peu euh. Le passé de la chaîne. J'ai tout en tête déjà. Bah c'est bien. Bah pour l'instant. Garde dans la tête. Mettez vous d'accord avec cactus sur qui me balance des trucs. A quel moment. Je vous laisse regarder ça ensemble. Mais euh. Non non clairement pas pour euh. Pas pour tout de suite quoi. Enfin pas pour ce soir. C'est sûr. Euh. Voilà donc ouais. Si n'hésitez pas là au début du stream. Donc du coup euh. J'explique un petit peu le passé de la chaîne. Ce que euh. Ce que je comptais faire. Tout ça. Donc euh. N'hésitez pas. Je ne donnerai rien. Je ne m'étonne pas. Je ne m'étonne pas. Tu es tellement perso comme mec. Euh. L'amour de ton prochain toi hein. C'est. C'est pas ça hein. Donc euh. Donc euh. Donc voilà. N'hésitez pas à regarder le. Le. Le début de la vidéo. Pour savoir un petit peu. Qu'est-ce que. Qu'est-ce que. Qu'est-ce que je veux faire. Où ça on est. Tout ça. Tout ça. Tout ça quoi. Sur ce. Euh. Je vais vous envoyer. Chez quelqu'un. Touglout. 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 Euh. On a qui. On a qui. On arrête Fanny. Euh. On arrête Fanny. Il y a Black & Decker aussi. Ouais. Ouais. On va aller chez Black & Decker. Super. Yes. Elle a pas beaucoup de monde. Donc on va aller chez elle. Ça va quand même être sympa. Hop. Tac. Bon super. J'ai une pub. Euh. Moi je dis que la solution. Un rapport. Avec. Une chanson des Foo Fighters. Putain. Je connais pas les Foo Fighters. Ouais. Sinon il va pas réussir à dormir. C'est clair. Je vais mourir sinon. Bon sur ce. Et bah merci beaucoup. Pour tout. Euh. Pour le nombre de follow. Pour être là régulièrement. Pour me faire rire. Et euh. Et puis on se retrouve cette semaine. Pour la suite. De Monkey Island. Voilà. Je vous fais des bisous. Bye. Bye-bye.